C'est l'histoire du foot au XXIe siècle. En tout cas, Paris jouera son avenir sur la pelouse de Dortmund qui est déjà qualifiée. Si Paris l'emporte, Paris non seulement sera qualifiée mais sera premier du groupe. Et s'il y a nulle ou défaite, ça dépendra de ce qui se passe dans l'autre match entre Newcastle et Milan. Et ce match décisif à Dortmund, Paris va l'aborder avec un Gigi Donnarumma fragilisé par la semaine terrible qui vient de passer. PSG Monaco, faute de pied, but. PSG Newcastle, on l'a vu, faute de main, but. PSG Le Havre cet après-midi, sorti en dehors de la surface de réparation mal maîtrisée, carton rouge. C'est chaud pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir se remettre ? Son prochain match, du coup, ce sera à Dortmund parce qu'il va être suspendu la semaine prochaine. Je me dis que c'est peut-être bien qu'il fasse une pause. Parce que quand tu enchaînes, quand tu enchaînes, quand tu enchaînes et que tu as tous les trois jours cette pression, parce que là il est clairement sous pression, de pouvoir se dire je souffle, je récupère de l'énergie et je me prépare pour un match évidemment crucial, tout le monde le sait. Je pense que c'est bien dans sa situation. Après, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une récurrence. Je trouve que Donnarumma, il a un énorme potentiel. Il est exceptionnel sur sa ligne. Par contre, jeu au pied, très moyen. Et là, il est en danger en permanence. Il amène de la fibrilité sur ses défenseurs et sur son équipe. Et je trouve que dans le jeu aussi aérien, dans le jeu en profondeur, il n'a pas progressé depuis qu'il est là à Paris. Donc, il est en souffrance. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas Navas. Non, mais ce qui change un peu par rapport à l'habitude, je dirais qu'on connaissait un petit peu ses problèmes de jeu au pied. On a vu qu'il a été puni enfin, mais il aurait pu en prendre beaucoup quand même, des buts sur des erreurs de jeu au pied. Il le prend contre Monaco. Et c'est ce que vous disiez dans l'introduction. C'est que là, il a fait trois erreurs, mais trois erreurs différentes. C'est-à-dire que contre Newcastle, c'est sur sa ligne. Là où il est censé être hyper fort. C'est là où on ne l'avait pas trop vu. Trop bizarre. Et puis, la lecture de la trajectoire aujourd'hui contre le Havre, où il a aussi une mauvaise appréciation de la trajectoire, où il maîtrise mal son corps, il met le pied à une hauteur, on ne comprend pas pourquoi. Donc, ça fait quand même trois facteurs différents. Donc là, tu te dis qu'il est fautif sur trois trucs de Louis-Sedric, il ne peut pas être mauvais partout. Il y a quand même un souci à Nava, c'est pour Marquinhos et son axe central. Quand tu joues avec Donnarumma, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer très haut. Tu sais ce qui va lui rajouter du stress ? C'est que celui qui est rentré aujourd'hui était très bon. Alors, Louis-Sedric défend toujours Donnarumma et il l'a défendu même sur le rouge aujourd'hui. Mais il y a eu Arnau Tenas, le jeune espagnol qui est rentré pour la première fois. Premier match pro. Il a fait un super match. D'ailleurs, tous ses coéquipiers sont allés dans ses profilités à la fin. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une énorme surprise, Tenas titulaire à Dortmund ? Non, je ne pense pas qu'il n'y ait pas une surprise. Donnarumma restera le titulaire pendant un certain temps. Maintenant, ça va peut-être lui mettre un petit coup de pression et peut-être aussi le faire réfléchir. Parce que oui, c'est bien d'avoir un entraîneur qui vous demande de relancer court, etc. Vous faites ce que vous voulez, c'est beau. Mais il y a un bénéfice-risque. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de risques à Donnarumma de relancer court que d'allonger. Alors oui, ce n'est pas beau. Oui, l'entraîneur va peut-être dire à un moment donné, non, je préfère que ce soit au sort de court. Mais si à chaque fois, Paris, ils ne vont pas concéder énormément d'occasions normalement. Si à chaque fois, ils se mettent en difficulté sur le peu de situations qu'ils ont, un grand gardien va grand que neuf. Mais Tenas, aujourd'hui, a joué long. Il est très bon. Tenas, il a joué long. C'est pour ça qu'il y a de bénéfices-risques. Parce que Donnarumma aussi doit réfléchir lui-même, de se dire, on me demande ça. Il y a la situation qui me le permet ou ne me le permet pas. Il n'a pas l'expérience Tenas, mais par contre, d'un point de vue du jeu, il est beaucoup plus compatible avec Lucien Riquet que Donnarumma. Parce qu'on le rappelle, il a été formé au Barça. Et on l'a vu d'ailleurs cet après-midi, sur le premier but, ça part d'un 6 mètres et d'une autre. Oui, et puis il n'a pas hésité à jouer long quand il fallait jouer long aussi. C'est ça que j'aimais, en fait. Moi, c'est une question de justesse, en fait. C'est que le gardien, il prenne la bonne décision en fonction de ses qualités. Et Donnarumma, en fait, pour moi, parfois, il est suffisant. Il doit faire en fonction de ses qualités. Non, je disais simplement, comment on peut aborder tous ces matchs à haut niveau depuis 3 ans avec le PSG avec un gardien qui pose problème ? Il faut dire les choses comme ils le sont. Je veux dire, plus on va dans la compétition, plus les matchs sont importants, et plus ils sont décisifs. Et automatiquement, collectivement, tu ne peux pas jouer avec un gardien qui te pose un problème. Sauf que maintenant, ils ont ce gardien, ils ont ce petit jeune derrière qui est... Oui, Navas encore. Justement, est-ce que tu peux prendre le risque, on l'a bien dit pour Paris tout à l'heure, en disant un jeune joueur qui vient et qui t'amène de la confiance à ton collectif. Est-ce que tu prends le risque de t'amener de la confiance avec un collectif et tu vas jouer différemment ? Ou est-ce que tu gardes ton gardien en sachant que tu vas avoir un souci ? Mais le stress, est-ce que tu peux tuer Donnarumma, qui est quand même une pointure internationale, à quelques mois de l'euro aussi ? Je vois plus comme l'importance du match de Dortmund. Pour moi, c'est la clé. En fait, c'est la saison de Paris. Et comme ça, je pense que Donnarumma est capable, vis-à-vis de ce qu'il a montré au plus haut niveau, de dire ce match-là, je vais être décisif, j'ai la confiance et je ne suis pas sûr que ça serait prendre trop de risques, à mon sens. Après, on va voir aussi. Il va y avoir les matchs de championnat que le jeune va jouer et ça va nous donner parce que ça va être différent, il va falloir confirmer. Est-ce qu'on peut décider, quand on est un grand joueur, est-ce qu'on peut décider si aujourd'hui on va être bon, on va être motivé, on va être mieux ? C'est ça, c'est ça, les grands joueurs. Voilà, dans les grands joueurs. Normalement, c'est tous les jours, hein, mec ? Notez le rendez-vous, en tout cas, 13 décembre sur Canal. Match décisif pour poursuivre sa route en Ligue des Champions. Et la veille, le 12, sur Canal Plus Foot, Lens jouera également une finale. Notez aussi que c'est à 18h45 pour sauver une place en Europa League contre le FC Séville, grand spécialiste de cette compétition. Ça n'ira pas plus loin pour Lens en Ligue des Champions. 6-0 à Arsenal, plus grosse défaite d'un club français en Ligue des Champions. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. On ne vous remonte pas les images. Ils ont su réagir en battant Lyon. Avant de venir à la Ligue Europa et au bon résultat français, on va parler de la journée de Première Ligue. Si vous aussi, si vous voulez bien, moi, ça va pas. On va parler du cas de Donnarumma. Et les fans, si vous voulez des pronos gratuits, je vais vous mettre mon snap là. Parce que là, les matchs sont intéressants. Il faut qu'on reprenne notre part, nous aussi. Il faut qu'on reprenne notre part. Donc, mon snap là, Donnarumma est suspendu peut-être pour les deux matchs. Et dans la première fois qu'il va jouer, c'est peut-être contre Dortmund. Et pour moi, il ne faut absolument pas qu'il joue. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter avant qu'il nous arrête. Parce que s'il joue, il va arrêter notre parcours en Ligue des Champions. Ah, c'est fini. Content-moi ton père. Mais comment on veut compter sur lui comme gardien pour qu'il arrête les buts alors qu'il ne sait même pas s'arrêter lui-même ? Il ne sait même pas. Trois bourdes d'affilée. Il n'arrive même pas à les arrêter. Comment voulez-vous qu'on compte sur lui ? C'est impossible. Non, mais le pire, c'est qu'au pays de dire, on a eu, on a des bons gardiens. Le mec, il en avance. Actuellement, il est blessé. Mais on ne lui faisait pas confiance. Le mec, il avait trois Ligues des Champions. Il était au Real Madrid. Il est là. Il était au final avec nous. Mais on ne lui fait pas confiance. On préfère un gamin immature. Il n'est pas fort psychologiquement. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, son jeu au pied, il ne va pas. Dès qu'il y a un match à enjeu, il est fébrile. Parce qu'à chaque fois qu'il a flanché, c'est des matchs à enjeu. C'est contre le Real Madrid. Il est là qu'il est là qu'il est avec Benzema. Il flanche. Benziden vient vers lui avec tout son charisme. Il est là. Dès qu'il voit, il tremble. C'est vrai qu'il ne faut pas tremble les filets. Il faut tremble les gens, ensuite les filets. Dès qu'il voit, il tremble. Ensuite, contre Monaco, c'est aussi un match important. Il fait une passe-dé à l'attaquant monégasque. Contre une question, c'est quoi ? Ça capte le ballon ou je ne sais pas, mais là, de l'autre côté, mais pas dans l'axe. Jamais dans l'axe. Et là, contre le Havre, pourtant, ce n'était pas un match si important que ça. Mais la sortie qu'il fait, c'est Andrew qui voulait sortir. Non mais je ne sais pas. Il faut faire peut-être une analyse psychologique. Parce qu'à chaque fois que c'est des matchs importants, il fait une bourde. Comme s'il était un peu contre nous. Tu vois ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne veut pas voir psychologiquement dans son inconscient, peut-être qu'il ne veut pas voir le PSG progresser. Je ne sais pas. C'est bizarre, mais par précaution, il ne faudrait pas le mettre titulaire contre Dortmund. Lui, c'est vrai que s'il te plaît, par précaution, tu vois, on a eu Meignan. Mike Meignan était là. C'était un jeune de la réserve, donc on n'a pas fait confiance. On a laissé partir au Milan. Il est trois fois plus fort que Donnarumma. Les mecs, les milanés sont passés à autre chose. Ils ont déjà oublié Donnarumma. On ne lui fait pas confiance. Et on fait confiance à un mec qui n'a même pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui. Il flanche. On a le jeune, la tenace qu'elle a. Et moi, je vous dis, si les deux prochains matchs, il tient les rangs, il tient les buts. Moi, je dis, s'il te plaît, Luis Enrique, mets-le titulaire contre Dortmund. Il ne faut pas prendre de risques. Pour moi, il ne faut surtout pas prendre de risques. Notre saison se joue sur ce match-là. Luis Enrique, peut-être que ton poste se joue sur ce match-là. Peut-être. Tu vois ? Donc, il ne faut surtout pas prendre de risques. C'est ça, on peut toujours avoir des gardiens bizarres. C'est ça, mon problème. Kevin Trapp, alias Kevin La Trapp. Le mec, tu veux tirer, il y avait toujours un ballon qui passait. Pire que Donnarumma. On a eu lui. On a eu un Réola. C'est un titi parisien, c'est un jeune. Il est là, c'est un jeune, c'est un jeune. On sentait que c'était un jeune. On sentait le manque d'expérience. On savait vraiment qu'il était en jeune. Le mec, il manquait de vitamines. Il manquait de vitamine D. Sur certaines actions, sur certaines frappes, il était en retard. Il était tout le temps en retard. On a eu lui. Dès qu'on a eu Navas, ça s'est mieux passé. Mais on a changé pour lui, Donnarumma. Oh non, c'est ça le premier. On ne s'est fait avoir pas le bling bling. Il faut arrêter. On avait Meignan. Maintenant, on a le jeune tenace. Il faut voir ce qu'il se passe. Pour moi, il faut voir ce qu'il se passe. Les deux prochains matchs. Il faut voir ce qu'il se passe. Et s'il fait le job, pour moi, quand Dortmund, il faut qu'il joue. Donc, dites-moi ce que vous avez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ou est-ce qu'il faut laisser Aéreola, quand Dortmund ? Il faut laisser une troisième, une cinquantième chance. Tu vois là ? Ça, c'est dans les commentaires. Et on se casse plus tard. Pa !